Hello à tous, on va voir si le samedi à 6h12, je suis tout seul ou s'il y a des gens réveillés. J'espère que les Québécois de la team sont là parce que sinon je vais me sentir très sale. Aujourd'hui, on va parler d'investir sur soi. Investir sur soi, vous le savez, aujourd'hui c'est une étape essentielle au développement de l'activité, au développement de l'humain et finalement c'est tout ce qui va vous permettre de grandir, d'aller plus vite. Je le rappelle encore une fois, les coachs, les mentors, les cours en ligne, les programmes, les consultants, ce n'est pas que vous en avez besoin de façon vitale pour réussir, vous êtes tout à fait capable de le faire seul, d'autres l'ont fait seul avant vous, ce sont des accélérateurs, ce sont des tremplins, c'est pour aller plus vite. Tout simplement, quand on a voulu le faire seul, on est passé par le long chemin, on a fait essai, erreur, essai, erreur, essai, erreur et ça a pris énormément de temps et on a perdu de l'argent, on a perdu du temps, de l'énergie, des ressources, etc. Se faire accompagner, c'est regagner ce temps-là en capitalisant sur les erreurs des autres, au lieu d'avoir besoin de faire ses propres erreurs qui prennent énormément de temps. Donc première chose à retenir, vous êtes capable de le faire seul, ça va juste beaucoup plus vite avec un mentor, ou un programme, ou un cours. Globalement, c'est ça qu'il faut comprendre, de toute façon, pour accéder à ce que vous voulez, vous allez payer soit avec votre temps, soit avec votre argent. Et quand on n'est pas encore au niveau financier qu'on veut, on a le réflexe de penser que notre argent vaut beaucoup plus que notre temps, et donc on va investir beaucoup plus de temps puisqu'on en a plein, au lieu d'investir de l'argent. Le problème, c'est qu'en faisant ça, vous réfléchissez en fonction d'où vous en êtes et non pas où vous voulez aller, et vous ne vous rendez pas encore compte aujourd'hui que l'argent se récupère très facilement, alors que le temps ne se récupérera jamais. Si vous avez cramé un an pour faire quelque chose qui aurait pu être fait en un mois, mais que vous avez économisé 10 000 euros, c'est débile. C'est débile puisque les 10 000 euros, sur l'année, vous les regagnez très facilement, alors que votre année perdue, elle est perdue, en fait, vous ne la récupérez pas. Le temps, on le perd, définitivement, on le brûle. L'argent se retrouve, l'argent, il y en a partout autour de vous. Vous êtes capable d'en fabriquer, vous êtes capable d'en attirer. L'argent finira toujours par revenir alors que le temps ne reviendra jamais. On ne peut pas racheter du temps qu'on a perdu. L'argent, on peut en retrouver, on peut en refabriquer, il y en a. Donc, même si aujourd'hui, vous avez plus de temps que d'argent, je vous encouragerais toujours à investir l'argent plus que le temps. Le temps est une ressource beaucoup plus précieuse. Maintenant, quand on commence à investir sur soi, il y a plusieurs paliers. Je suis à zéro, je ne suis même pas lancé. J'ai besoin d'investir dans des compétences. J'ai besoin d'apprendre à faire des trucs. Une fois que je suis lancé, que j'ai des compétences et que j'ai quelque chose que je peux vendre sur le marché, une expertise, j'ai besoin d'investir dans une méthode. C'est ce qu'on appelle « business in a box ». C'est une méthode clé en main. Alors, aujourd'hui, ce que vous trouvez sur le marché, que ce soit chez nous ou chez d'autres, ce n'est plus des méthodes uniques. En fait, c'est un chemin qui peut se diviser en 5, 6, 7 branches en fonction de chacun. Et donc, en fait, vous avez 7, 8 méthodes dans la méthode principale pour être capable de coller à la personnalisation le plus possible en fonction des envies de chacun, en fonction de sa cible, son intérêt, etc. Typiquement, on ne va pas envoyer sur LinkedIn quelqu'un qui est ultra B2C, qui ne s'adresse vraiment pas à des entreprises du tout. Ça n'aurait aucun sens. De même que quelqu'un qui s'adresse à des PDG, TikTok n'est peut-être pas la meilleure façon de les toucher parce qu'ils n'ont pas le temps d'y être. TikTok, c'est ultra time consumer. Ça prend beaucoup de temps. Donc, ça ne marcherait pas. Mais bref. Donc, première étape, on est à zéro. On apprend une nouvelle compétence, une expertise. Étape 2, on a une expertise. On veut apprendre une méthode pour vendre cette expertise et pour pouvoir gagner de l'argent avec et développer son activité. Étape 3, on investit sur des mentors pour penser comme eux, pour normaliser le succès, pour normaliser la richesse, pour comprendre leur façon de penser et pour essayer de devenir à leur contact une personne qui peut avoir plus. L'erreur qu'on fait souvent avec l'investissement sur soi, c'est qu'on a tendance à penser qu'il faut investir en fonction d'où on est aujourd'hui. Non. Vous voulez investir sur vous en fonction de qui vous voulez être dans 6 mois. De même qu'on recrute en fonction de ce qui arrive dans 6 mois, de même que tout ce qu'on fait au sein de notre entreprise, c'est en fonction d'où on veut être dans 6 mois. Vous devez investir sur des personnes qui sont capables de vous emmener là-bas. Donc de toute façon, a priori, si vous êtes dans ce groupe, vous êtes dans le cas 2 ou 3. Et pas pour rien qu'on vous pousse l'Académie des Génies ou les programmes supérieurs éventuellement. C'est parce que ça colle exactement à où vous en êtes et ce dont vous avez besoin. Maintenant, faites-vous un cadeau. Faites-vous assez confiance pour investir sur vous. Pas besoin que ce soit avec nous, je m'en fous. Mais faites-le. Vraiment, c'est une décision qui va changer votre vie. C'est une décision qui va vous faire gagner énormément de temps. Même si vous avez l'impression que vous dépensez de l'argent et que vous n'en avez pas aujourd'hui ou pas autant que vous voudriez, c'est un investissement. Ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Et c'est un investissement qui peut faire 100, 200, 300, 500, 1000 % de rentabilité en un an seulement. Où est-ce que vous trouvez un investissement comme ça ? Même en bourse, aujourd'hui, quand on a 5 %, on est content. C'est un choix à faire. Est-ce que vous avez envie d'aller plus vite et d'investir sur vous ? Ou est-ce que vous avez envie de prendre le chemin long et de brûler du temps parce que vous estimez que votre temps ne vaut rien ? Votre temps, ce n'est pas que votre journée de travail. Votre temps, c'est du temps avec vos amis, c'est du temps avec les gens que vous aimez, c'est du temps avec vos enfants. Si vous en avez, ce temps-là ne se rachète pas. Ce temps-là est parti. Quand vous avez passé 3 ans à galérer, à développer votre activité au lieu de le passer avec votre famille, ce temps est perdu. Parce que ça a abîmé et foutu. Je l'ai vu trop souvent. C'est ça qui me rend malade. C'est aussi pour ça que je fais ce que je fais. Je veux que les parents soient là pour leurs enfants parce qu'ils ont une activité alignée, parce qu'ils n'ont pas besoin de travailler 14 heures par jour et parce qu'ils s'éclatent au quotidien et qu'ils aient assez d'argent pour vivre correctement. Pas besoin de faire une course au million, je m'en fous. On peut être très heureux avec quelques milliers d'euros par mois. Mais si vous êtes obligés de bosser 12 heures par jour et de dire à vos gamins ou à votre conjoint « Non, on ne peut pas se permettre. » Non, c'est dur. C'est dur ça. Je ne veux pas ça pour vous en fait. Je ne veux ça pour personne. Alors moi, avec mon entreprise, je décide un humain à la fois d'abord dans les pays occidentaux comme je peux, là où je peux en fait, là où j'ai de la portée. Et j'espère qu'à un moment, j'aurai plus de portée que ça et qu'on pourra faire plus. Et c'est pour ça que je vous fais chier avec « Investissez sur vous ». C'est le meilleur moyen de débloquer des situations. L'argent se retrouve, le temps ne se retrouve pas. C'est pour ça qu'on investit sur soi. Qu'est-ce que vous devez retenir de ce live ? Investir sur soi, c'est investir, ce n'est pas dépenser. On cherche un retour sur l'investissement. On réfléchit comme un investisseur. Un investisseur, s'il n'a pas l'argent pour acheter un bien immobilier, il va trouver l'argent. Vous n'avez pas l'argent pour investir sur vous ? Cherchez-le, cherchez un moyen. Vous êtes capables de trouver un moyen. Vous avez ça en vous, vous avez les ressources pour trouver un moyen. Pensez comme un investisseur. J'investis sur moi avec de l'argent qui n'est pas forcément à moi pour gagner du temps et avoir un retour sur investissement élevé avec mon activité. L'investissement sur soi et le machin avec le plus de rentabilité qui existe au monde. On vient de mettre 50 000, nous, dans un mastermind américain, on la rembourse en un mois. Jamais j'aurais pensé que c'était possible. Rembourser en plus de ce qu'on fait d'habitude. On a fait x2 de chiffre d'affaires. Je ne comprends même pas ce qui s'est passé, moi-même. Mais en fait, on a normalisé un certain niveau de revenu et de succès. D'un coup, c'est devenu normal pour nous. Et on n'a plus pensé comme ça. Quand vous avez besoin d'investir sur vous, première étape, avoir des compétences. Une fois que vous avez appris des compétences, deuxième étape, apprendre un métier et développer une entreprise. Rejoindre un programme, en fait, reprendre une méthode. Troisième étape des mentors, des masterminds, des groupes d'entrepreneurs, des programmes avec une famille, une communauté qui vous permettent de normaliser ce succès et d'avoir en fait cette capacité à croître en étant entouré de personnes qui pensent comme vous et qui veulent comme vous. C'est tout ce que j'avais à vous dire ce matin. C'est déjà très très bien. Il y a déjà bien assez de choses à penser. Il est 6h20 et je vous souhaite une bonne journée.